Il y a fort longtemps, à une époque où la Terre était envahie par les démons et que les humains étaient sous leurs joues impuissants, il n'était qu'un être qui faisait encore briller l'espoir dans ce monde. Un démon nommé Sparda. Celui qui dansait dans les flammes avec son épée au début du premier jeu, vous vous souvenez ? Sparda éradica les démons, sauva l'humanité, son héritage a été transmis à son fils, on sait tout ça, et WOOOOOOOH ! J'avais oublié ces sales gueules que scoltinaient les ennemis. Oh non, ils ont volé cette pièce que ce personnage dont on ignore l'identité, qui est probablement un chasseur de démons, regardait avec attention. Heureusement que Dante est là pour les arrêter. Toujours dans une introduction sopre et réservée. Tout comme Triche en son temps, Larousse, qu'on va appeler Becherelle, semble fort bien connaître la légende de Sparda et le lien de parenté qui le lie à Dante. Non, en fait, on va lui donner un nom au hasard, comme pour Griffon. Euh, que dis-tu de... Lucia, tiens. Elle nous enjoint subtilement une fois de plus à la retrouver à l'endroit qu'elle a marqué sur la carte, puis dispose. Transition est claire, on y est, rapide mais efficace et... Pro les escaliers, bordel de merde ! On retrouve Lucia qui nous invite à entrer dans sa maison pour nous présenter sa mère, et on se connaît depuis moins d'un jour, ne précipitons pas les choses. Mais Dante n'a pas fait deux pas que le bâtiment explose. En violet. Oh non, où est passé Mathier ? Ah, je savais bien que j'aurais pas dû ajouter de la vinaigrette. Oh, c'est toi, fils de Sparda ? Vous le connaissiez ? Ah bien sûr, entre deux clubs cuisine, on exterminait les démons ensemble. Oui, sauf que maintenant, elle est bien trop vieille pour reprendre les armes. Et c'est pas de bol parce que justement, une nouvelle menace a fait son apparition. Arius. Ça rime avec annulation. Arius est le président de l'une des sociétés les plus influentes du monde, Ouroboros, et convoite un pouvoir démoniaque qui pourrait lui être conféré par un... démon. Entre eux, verrais-je une critique de notre société moderne capitaliste ? Pour asseoir sa puissance et devenir le maître du monde, Arius doit collecter les arcanas que Mathier charge à Lucia de récupérer, tandis que le fils de Sparda devra aller poutrer le président d'Ouroboros. Alors Dante, acceptes-tu de livrer bataille contre Arius afin de mettre terme à sa ville campagne ? Bah oui, tire à pile ou face, c'est pas une décision si importante que ça, après tout ! La silhouette de Trish qui fait une jojo pose visiblement à poil... Dante... C'est censé être une copie de ta mère ! Alors oui, complexe d'Oedipe, tout ça, mais... Et puis où est-ce que t'as eu cette pièce ? T'es allé demander à quelqu'un de te la graver ? Ok, qu'est-ce que tu lui as donné comme modèle ? Ne réponds pas ! En tout cas, il accepte. Prends ce tunnel qui est en fait un trou de verre scénaristique, tu te retrouveras dans un port pour la suite de l'histoire. Putain, cette porte ! Dieu ! On sent l'inspiration du premier Zelda. Ah, et alors voyons s'il y a du progrès du côté des boss. Gatling, un bouc anthropomorphe avec des ailes, je valide. Je valide du moment qu'on n'est pas à le combattre à répétition. Ou devrais-je dire en boucle ? Parce que dans le premier, c'était vraiment le genre de truc qui nous rendait chèvre. Enfin bon, revenons à New Mouton. Et un autre boss immédiatement après, quel plaisir ! Orangira, un orang ou tant démoniaque. Je sais pas s'il a voulu singer King Kong, mais j'accroche moyen. Et puis donner un côté oiseau à chacun de ces gros monstres, c'est un coup à y perdre des plumes. Voilà, on l'a battu. On peut passer la gorille de sécurité. Ne me demandez pas pourquoi c'est lui qui avait la clé, il ne passe même pas dans l'encadrement. Et troisième boss ? Mais putain, il est passé où le scénario ? Ok, alors Yukadgulm, je passe. Ah tiens, voilà qu'on dégote une moto. C'est vrai que je trouvais que le jeu n'allait pas encore assez vite. Quatrième boss. Si ça vous emmerdait de faire des niveaux entre chaque gros monstre, fallait le dire les gars. Et puis putain, c'est quoi ces patterns ? Allez, les deux vilains toutoussons vaincus, leur esprit revient auprès de leur propriétaire. C'est lui leur maître ? On dirait un boss de Disney dans Kingdom Hearts. Quoi qu'il en soit, nous voilà dans la grande ville et c'est le retour de Laurent Guérat. Et dit comme ça, c'est très drôle. Et sixième boss immédiatement après, mais sérieusement, c'est quoi cette gestion du rythme complètement pété ? On dirait Death Stranding. Ah non, mais c'est Death Stranding en fait, regardez le tank. Le crossover est confirmé. Et puis non, c'est même pas un boss parce qu'il y en a plusieurs à la suite. Du coup, ce sont juste de gros sacs à PV très chiants à battre. C'est tout de suite mieux. Et après les tanks, les hélicoptères par 10 et de 7. Et puis comme on se rapproche du gratte-ciel du grand méchant Arius, mine de rien, il arrive qu'on fasse face à ce genre de situation. Lui, au moins, il est stylé. Et sa deuxième phase, on dirait que ses dents font gousi-gousi. Bon après, il y a un hélicoptère de Chouroboros qui atterrit. Puis Dante est dans un laboratoire. Je ne sais même plus de comprendre, alors faites comme moi, laissez-vous porter par votre sidération. Plus c'est vague, mieux on navigue. Ah, et là, chez Capcom, on s'est rappelé qu'il y avait des jeux sympas chez Konami. Ouais, une tour bien longue à traverser, de la lave, un mont de charge. Il y a même des putains de bestioles volantes qui t'agressent pendant qu'il descend. Mais c'est sûrement une coïncidence. Ah mais du coup, si, la cinématique avec l'hélicoptère, je comprends. C'est vraiment marrant, comme ces couleurs me rappellent quelque chose. Je vous rappelle que l'Houroboros, c'est un serpent qui se mord la queue. Oh putain, mais non, mais si tout ça représente l'ennemi, c'est pas une référence. C'est un tacle à la concurrence. Hé, je te reconnais, toi, t'es pas dans Tekken. C'est toi, Arius, on se revoit plus tard. Boss dont tout le monde se fout, j'ai même plus envie de compter. Et enfin des réponses, quoi qu'il se passe dans ce putain de jeu. Non, je déconne. On fuit l'endroit en train de s'effondrer par un tunnel sous la menace d'un compte à rebours. Mon silence en a assez dit, je crois. Bon, on a loupé Arius de peu, mais peut-être que Lucia a eu des résultats plus probants. Oh, c'est joli ici. Et voilà le squelette qui fait beaucoup trop cartoon pour être pris au sérieux. Mais vous savez pourquoi je parlais de Kingdom Hearts en le voyant ? Parce qu'il te défonce ta race ! Bon, Lucia, eh ben, elle a le tout dernier artefact, c'est bon. Par contre, elle nous demande de le transmettre à Mathier par nous-mêmes puisqu'elle semble pressée et un tantinet préoccupé. Encore un boss, vous comptez pour moi, on remonte. Ah ben Mathier, ta présence nous arrange. Débarrasse-nous donc de cet arcane. Ma fille est partie affronter Arius seul. Oh mais oui, quelle judicieuse idée que voilà. Tu veux qu'on aille l'aider ? Oui, bien sûr, cela va... Pile ou face, Dante, c'est quoi le projet ? Si je vois ma mère qui se trémousse, je veux bien vous aider. Évidemment, Lucia s'est faite capturer par Arius. Son plan est simple. Il en fait un appât pour Dante et ce dernier lui livre les arcanas sur un plateau d'argent. Ce qu'il fait. Littéralement, il lui donne. Mais en fait, c'est pour avoir les mains libres pour lui remodeler le faciès à coup de balle. Ah, tu nous as bien nus. Mais on sait tous qu'au fond, tu n'es pas le genre d'inconscient capable de jouer le destin du monde. Ah, pile ou face. Arius est battu et comprend qu'il est encore trop faible, qu'il a besoin de plus de pouvoir de la part d'Argosax, le démon qui lui a tout fourni jusque-là. Mais c'est l'occasion idéale pour Dante d'achever son ennemi tant qu'il n'est pas trop puissant pour lui. Alors il bondit et détache Lucia avant de partir avec elle. Quoi ? Mais pourquoi ? Il était là, juste à portée. Tu tiras une balle et c'était fini. Et en plus, tu lui laisses les artefacts. Dante, qu'est-ce que tu branles ? Non, pas Dante, les scénaristes. En plus, Lucia ne voulait pas être sauvé, merde. Oui, elle a appris qu'elle avait été créée par Arius. Du coup, elle nous fait une crise existentielle. L'acolyte féminin de Dante qui s'avère créée par le grand méchant du jeu. Eh ben, les méninges ont chauffé depuis le premier DMC. Bon, alors le rituel a commencé. On doit arrêter Arius avant que l'éclipse ne se forme pour empêcher la venue d'Argosax dans notre monde. Ok, et je suppose que ça ne se fait pas sans boss pour nous couper la voie. Allez-y, balancez le suivant. Oh non, 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 tu es morte, tu m'entends, je t'ai embroché ! Mais du coup, le fait que ce soit une araignée qui s'appelle Fantôme fait désormais sens. Est-ce que c'était une mise en place de génie sur le long terme ? Enfin, oublions ce douloureux épisode et pénétrons dans la charmante bâtisse d'Arius. Accueillant n'est-il pas ? Oh non, revoilà le maître canin. Mais attendez voir deux secondes. Un boss, démon, avec deux chiens. J'ai déjà fait ressurgir des cauchemars chez certains, là. Bah, hé oh, chacun ses traumatismes. Et sinon, on se rapproche du boss final ou... Oh, 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 ok, caméra, calme-toi, tout doux, tout doux ! Et Dante se retrouve dans le néant en face d'un visage et il se bat sur un vitrail. Vous voulez pas remplacer son épée par une clé aussi ? Moi, je disais ça pour la blague, tout à l'heure. Mais pas le temps, le rituel commence et Dante arrive trop tard. Arius est frappé par les ténèbres et devient encore plus puissant. Mais pas au maximum, étrangement. Dante débarque alors et montre l'arcana en forme de pièce. Celle qu'a utilisée Arius n'était autre que la pièce avec triche que Dante avait échangé avant de tout donner au grand vilain. Hé, pas si con finalement. Enfin, moins. Il reste donc un espoir de vaincre. Alors, baston et victoire ! C'était... Pas trop facile ? Mais pas assez dur, ça cloche. Lucia nous attend en bas, époustouflée de nous avoir vu vaincre Arius ainsi. Mais il reste encore une chose à achever. Elle. Elle a été créée par Arius. Elle n'est pas moins démoniaque que ce qu'elle combat et cette idée ne lui est pas supportable. Elle demande donc à Dante de la tuer. Et c'est à ce moment que le ciel se déchire et que s'ouvre le portail vers le monde des démons. Euh... Et comment le rituel ? C'est bon, j'ai compris, on s'en occupe. Même si entrer dans le monde des démons signifie ne jamais en revenir. On trouvera bien un moyen. Et pas question de laisser mourir Lucia de quelque manière que ce soit. D'autant que ce sacrifice ne nous inscrira que d'autant plus dans les pas de Sparda. D'accord, et donc Argosak c'est juste le mélange fondu et hétérogène de tous les boss combattus dans le jeu. C'est... intéressant. Mais ce n'était que la première phase. Ah oui, mais lui, il pète vraiment la classe par contre. Mais après un duel acharné, Dante gagne mais reste prisonnier du monde des démons, condamné à y errer pour toujours. Mais pas de problème, il reprend sa moto et s'en va en brocher du démon pour le reste de sa vie. Fin. Quoi, c'est tout ? Ah non, maintenant on a le point de vue de Lucia, super, ok, oui. Non mais moi j'ai fini, la suite c'est dans la partie 2, dégagez maintenant ! Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titrage ST' 501